bienvenue sur la cuisine de mamma jisma on va faire aujourd'hui une recette de layer cake à la rose rose cake alors dans mes dernières vidéos je vous avais montré comment faire la chantilly mascarpone comment préparer le molly cake donc aujourd'hui ça va être juste du montage pour cette vidéo j'ai donc un molly cake que j'ai coupé en quatre pour la vidéo du molly cake je vous mettrai le lien dans la barre d'info j'ai de la chantilly mascarpone pareil je vous mets le lien dans la barre d'info pour la recette j'ai fait un sirop d'imbibage pour le molly cake mais ça c'est pas obligatoire en tout cas si vous voulez vous trouvez que votre gâteau est sec et que vous voulez faire un sirop d'imbibage vous faites bouillir 60 g de sucre et 60 g d'eau vous laissez refroidir cinq minutes et le sirop est prêt ensuite pour la garniture moi je vais utiliser du nappage framboise vous pouvez mettre de la confiture de framboise vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur donc c'est parti pour le montage du rose cake alors je commence par imbiber mon molly cake avec le sirop comme je vous dis ça c'est facultatif parce qu'il est vraiment très moelleux le gâteau donc il n'y a même pas besoin de sirop je prends ma chantilly mascarpone et je commence par faire un boudin autour juste en haut et au milieu je vais venir mettre mon nappage framboise donc j'étale bien à l'intérieur il n'est pas très net mon cercle mais j'allongerai après une fois que j'ai mis le nappage je vais pouvoir mettre ma deuxième couche de gâteau pareil je remets du sirop ensuite je remettrai mon contour de crème et mon nappage framboise au centre on peut aussi ajouter des morceaux de framboise fraîche si vous voulez donc là je continue avec l'avant-dernier pareil j'ai fait ma dernière couche je vais venir imbiber la dernière tranche de gâteau et je vais venir la mettre sur le dessus pour refermer alors pour le rose cake c'est pas grave si les contours sont pas très nettes parce qu'on va cacher avec les roses moi je fais pas de... il y a des gens qui recouvrent tout le gâteau avec la crème ensuite qui font les roses moi je fais directement les roses dessus alors moi j'ai utilisé de la crème rose et blanche vous n'êtes pas obligé de mettre du colorant et je commence voilà je fais un point de pression et ensuite je tourne il faut que les roses se chevauchent donc pareil un point de pression et je tourne sur l'autre rose et ainsi de suite et on continue comme ça sur tout le tour du gâteau un point de pression et on fait un cercle on fait pareil pour le deuxième étage on commence au centre entre les deux roses donc un point de pression et on tourne si vous voyez que votre crème commence à se ramollir vous pouvez la remettre au frigo avant de continuer et je continue voilà ensuite pour le dernier étage, enfin le dessus, pareil on commence par là et voilà mon rose cake est terminé je vais le laisser au frigo parce que là je vois que la crème elle commence un petit peu à retomber là je vais attendre un petit peu et je vais vous couper l'intérieur du gâteau pour vous montrer ce que ça donne donc je le mets un petit peu au frigo et je vous montre la découpe voilà je voulais vous montrer l'intérieur du gâteau j'ai découpé une part voilà j'espère que cette recette vous a plu si c'est le cas cliquez j'aime, partagez la vidéo et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle recette et on se donne rendez-vous la vidéo